C'est le récit de l'entrée dans la maternité d'une femme, mais c'est surtout et avant tout l'histoire d'une lutte, en tout cas d'un combat contre les injonctions que peuvent recevoir les femmes, en particulier quand elles deviennent mères, mais aussi dans d'autres sphères de leur vie, dans la vie sexuelle, dans leur quotidien, dans leur vie de femme dans notre société aujourd'hui. Donc en fait, c'est à travers la maternité finalement qu'elle va réaliser et prendre conscience de toutes les formes de violence qu'elle a déjà subies, à la fois enfant, adolescente et puis femme par la suite. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre, j'ai écrit ce livre vraiment dans une forme d'urgence et mon intention c'était vraiment de parler dans un endroit où on faisait en général taire les femmes, en tout cas où dans un domaine, dans la maternité en particulier, on a tendance à infantiliser les femmes en les prenant en charge. Les corps des femmes enceintes sont des corps potentiellement malades, potentiellement en danger, et donc on va mettre en place plein de protocoles de soins, on va justifier des gestes invasifs, on va justifier des positions qui sont parfois avilissantes pour les femmes. Et tout ça, sous prétexte que le corps d'une femme enceinte, c'est un corps potentiellement malade. Et du coup, quand j'ai voulu explorer cette thématique-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça disait beaucoup de la condition féminine en fait. Ce n'était pas seulement la question de la grossesse, c'était aussi comment le corps des femmes et comment les femmes en général étaient traitées dans notre société, comment on pouvait se permettre de porter des jugements sur leur choix, leur choix dans la sexualité, leur choix dans la maternité aussi, mais dans le couple, voilà. Du coup, ça a été finalement, à travers ce thème-là, finalement, constitué presque un prétexte, la maternité pour aborder d'autres thématiques de la condition féminine. C'est un livre que j'ai écrit de manière assez brute, voire brutale même, puisque c'est comme ça en tout cas, en tout cas c'est une forme qui répond aussi aux propos, c'est-à-dire que la narratrice, quand elle conscientise la violence que peut constituer l'autorité médicale sur son corps qui va donner naissance, quand elle conscientise tout ça, elle le vit avec une extrême violence, parce que finalement, c'est toutes les injonctions paradoxales vécues depuis tant d'années qui viennent se cristalliser autour de la maternité en particulier. Donc du coup, l'écriture, elle est très en lien avec le fond, avec le propos. C'est une écriture incisive. J'ai vraiment refusé d'esthétiser cette question-là, comme on a tendance à souvent le faire dans notre société. J'ai voulu montrer qu'il y a toujours cette phrase qui revient souvent dans le roman, c'est que du bonheur. C'est une phrase qu'on entend beaucoup quand on attend un enfant. Et à chaque fois, je ramenais un peu cette phrase-là, parce que dans l'histoire de cette narratrice, ce n'était pas que du bonheur, et c'est le cas aussi de nombreuses femmes. Et on a du mal à le dire dans notre société, donc voilà, j'ai amené ça de manière assez brute. Et c'est une écriture qui se transforme aussi tout au long du livre, parce que cette narratrice-là, elle va aller vers la réappropriation de soi, de sa sexualité, de son corps, de ses choix en tant que mère, en tant que femme, etc. Et du coup, dans ce cheminement-là, on sent aussi une écriture qui se transforme au fil du livre, et qui, si elle est toujours très brute et très franche, s'apaise aussi avec une forme d'appel à l'émancipation, et surtout qui vient signifier la puissance des femmes en général, la puissance de cette narratrice en particulier, mais qui laisse espérer qu'il y ait une émancipation possible. Et en fait, c'est là où la littérature, moi, m'a permis aussi de... Enfin voilà, j'ai trouvé mon compte dans l'exercice d'écriture, c'était de pouvoir inventer des possibles, en fait, de ne pas s'arrêter à la fatalité de la condition féminine, des femmes qu'on instrumentalise, etc. De ne pas en rester là et de pouvoir surpasser ça grâce à l'écriture, grâce à la littérature. Inventer ce qui était possible de faire malgré des violences insidieuses, invisibles. C'est une narratrice qui n'a pas de prénom, que j'ai choisi de ne pas nommer, qui n'a pas d'âge non plus, donc j'imagine qu'elle a une trentaine d'années. Mais en tout cas, c'est une femme qui constitue notamment à travers son histoire de vie, puisqu'on va être amené à découvrir, au fur et à mesure du roman, d'où elle vient, l'histoire de son éducation aussi, l'histoire de son enfance, et aussi les violences qu'elle a intériorisées en tant qu'enfant, justement, et qui sont une forme de violence aussi qui vient alimenter... Qui vient alimenter et... Comment dire ? En tout cas, il y a quelque chose qui se rejoue dans l'intériorisation de la violence qu'on retrouve dans l'histoire de cette narratrice-là. Après, sans vouloir en dire trop, c'est des violences subies, des violences éducatives, des violences aussi liées à la violence conjugale. Elle a pu assister à des choses, enfants, chez ses parents, de l'ordre des violences conjugales. Et c'est aussi l'histoire de son rapport aux hommes, et notamment de multiples agressions, des choses comme ça, voilà, qui vont donc du coup nourrir un peu le récit et nous permettre de comprendre aussi ce qui fait la force de cette narratrice-là, c'est que finalement, elle trouve la force de s'émanciper parce qu'elle a déjà expérimenté d'autres formes de violences et que finalement, elle sait... Enfin, d'une manière ou d'une autre, elle a appris à survivre à ça, quoi. Elle n'a pas eu d'autre choix que de survivre à la violence en général et en particulier la violence patriarcale et masculine. Merci. C'est parti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501